Bonjour, je m'appelle Baptiste Giraud et j'ai été invité à faire part de ma réflexion qui n'implique personne sinon moi-même j'ai accepté cette invitation avec plaisir et à l'initiative de ceux qui ont bien voulu diffuser mon texte que j'ai écrit et que je m'apprête à vous lire En préambule, je tiens à vous remercier infiniment pour votre attention Comme pour beaucoup d'artistes, on m'a demandé de réfléchir à comment sauver la culture Perforés par l'écoulement interminable des commentaires analyses des plus éminents spécialistes des compétences, autorités et experts les plus qualifiés nous nous sommes retrouvés contre toute attente en dépit des nombreuses mises en garde et malgré toutes nos certitudes dans l'incertitude de cet avenir qui vacille D'une crise sanitaire mal gérée accouchera une colère sociale sans précédent qui elle-même engendrera un écroulement économique encore jamais vu Alors comment sauver la culture ? D'abord, suis-je à même d'évoquer, d'exposer ces sujets ? En ai-je la capacité, la finesse et ce fameux diplôme d'État censé m'octroyer la reconnaissance académique pour certifier ma maîtrise du sujet ? Suis-je suffisamment expérimenté et aguerri pour décemment prétendre aujourd'hui prendre la parole publiquement ? Évidemment, non. Mais c'est précisément parce que les plus à même ont échoué que j'ai tenté, à ma mesure, à mon échelle, avec mes erreurs et toutes mes lacunes, de réfléchir à la question la plus banale. Faut-il sauver la culture ? La réponse la plus simple serait d'inculper une énième fois nos dirigeants démocratiquement élus par ceux qui sont si promptes à les incriminer aujourd'hui. Phénomène certes expiatoire, mais infertile. Le plus commode serait vraisemblablement de cibler ces riches oligarques invisibles et industriels intouchables qui, sans vergogne ni état d'âme, pillent la terre de France avec la complicité passive d'un peuple déculturé, déraciné, dépossédé. Processus prodigieux mais stérile. Mais le plus pernicieux et sinistre inventaire qui consiste soigneusement à épargner ceux dont l'allégeance au pouvoir est le plus grand talent. Ceux qui mangent à la table des puissants, ceux qui prétendent aujourd'hui parler au nom de ce peuple qu'il méprise viscéralement, qu'il insulte quotidiennement, qu'il écrase de toute son arrogance et sa suffisance. Le monde de la culture. Comment avons-nous pu arriver à ce que toute une caste de comédiens brillants, d'acteurs formidables, d'interprètes extraordinaires, d'artistes qui auraient dû normalement constituer ce dernier rempart, nos sentinelles, nos anges gardiens, nos tours imprenables, nos étincelles insubmersibles, se sont peu à peu perdus, vendus, agenouillés et inféodés à un régime, lui-même soumis à la solde d'intérêts supérieurs et qui les a patiemment dressés, délicatement enchaînés pour généreusement les nourrir, les subventionner, les gaver. Quelle est cette terre où l'on rentre libre et au détour d'un reflet foudroyant, on est devenu esclave ? Comment hostiles aujourd'hui, s'intronisés, sauveurs du monde, ce monde qu'ils ont vanté, dessiné, édifié, consolidé de toute leur lâcheté successive, comment la dernière métastase de ce cancer dont on ne finit pas d'agoniser peut avoir l'impudeur de s'imaginer être l'antidote ? Comment la vieille et dernière prostituée d'un royaume qui s'ébranle et qui la répudie ose encore s'humilier davantage ? Aucune défaite économique, débâcle institutionnel, écroulement politique de quelque nature ne peut s'installer sans qu'au préalable nous n'ayons souffert d'un effondrement philosophique, idéologique et culturel. Alors, sauver la culture ? La première fonction de la culture consistait à sauver l'infirmière, le pompier, l'enseignante, l'agriculteur, le paysan, les boueurs, piliers d'une société érigée en nation à qui on a craché au visage et qu'on rétribue soit par un salaire de misère, soit par des balles entre les yeux. Pendant que nos précieux inutiles, nos guignols ridicules, à l'abri, imaginent être des premiers de cordée, les poilus dans les tranchées, assis sur les plateaux télé. N'est-il pas d'exemple plus criant pour exposer notre déculturation avancée ? Alors, après cette laborieuse et périlleuse distanciation morale, j'arrive enfin là où la situation sociale du pays qui m'a vu naître et qui m'a fait me convoque, exigeant mon positionnement. Certes, en tant qu'artiste, mais surtout en tant qu'esprit libre, car c'est la condition sine qua non. En tant qu'esprit libre, qui depuis son insolente solitude, accompagnée par sa violence irrévérencieuse, questionne et confronte ce monde où les moins légitimes jouissent désormais du droit le plus sacré, celui de nous ensevelir sous leurs leçons de morale, leur longue et interminable litanie obscène, pornographique, dont le principal luxe est de s'offusquer délicieusement, de s'indigner miséricordieusement. Les artistes d'hier étaient des tueurs à gages. Ils perforaient les cœurs par centaines, déstabilisaient les âmes par milliers, faisaient jaillir la lumière. Celle après laquelle on court tous et toute sa vie. Des conquérants sublimés dans des quêtes internes, des luttes existentielles et des épopées mortelles, des fresques inoubliables peuplées de chevaliers, de princesses et de reines. Aujourd'hui, les médiocres se couronnent humanistes, altruistes, généreux, à dix peu, à l'instar des gouvernements calamiteux. Ils préconisent désormais des taxes, des impôts. Ils sont devenus ce pouvoir qui distille quotidiennement l'éthique et la morale. Ils sont nos nouveaux sages, les nouveaux maîtres, vous, les sauvages. Dans une surenchère bolchevique, l'un des plus brillants d'entre eux ira jusqu'à proposer la taxe Jean Valjean. Et oui, l'artiste des temps modernes peut jouir d'un privilège unique, car il est devenu Dieu, roi et bouffons à la fois le capitalisme pour soi mais le socialisme pour les autres. Un jour, naîtront ses successeurs et dans la même trajectoire, avec la même approche et sous la même perspective, plus ambitieux, imposeront la réquisition manu militari de ses actifs par le décret d'Artagnan. Sauver la culture, pleurniche-t-il. De quelle culture, parle-t-il ? Énième imposture sémantique au service d'une usine mise à l'arrêt en phase terminale, en plein démantèlement des localisations, ubérisations, paupérisations. Ce monde d'après qu'ils ont pourtant promu, vanté, vendu hier, et qu'ils pleurent et déplorent aujourd'hui. Tournage arrêté, acteur au chômage, professionnel du métier, mis à mal par ce grain de sable qui s'est glissé dans les rouages de la mécanique industrielle que beaucoup, du haut de leur pédance, croyaient indestructible. Cette usine qui fabrique les tuches, les campings, les qu'est-ce qu'on a fait aux bon dieux, les banlieusards. Sauver la culture, mais quelle culture ! La culture de la propagande, du médiocre, de cette américanisation crasse, de la victime célébrée, du pro-migrant, pro-homosexuel, pro-métissage, pro-minorité, pro-putassier, celle du divertissement, de l'abrutissement des masses. La culture française est morte, il y a longtemps déjà, avant même que je sois né, avant même de l'avoir envisagé. Si longtemps que même notre président, funeste symptôme de notre époque tragique, dans un moment de clairvoyance cruelle et sans appel, l'a explicitement assumé, revendiqué. Il n'y a pas de culture française. Néanmoins, reste ce corps industriel immense, ce cadavre gigantesque en état de mort cérébrale, mais qui végète et rapporte. Cet énorme carcasse putride encore chaude où quelques rentiers, fils d'eux, parvenus et autres vautours domestiqués, peuvent encore trouver de quoi becqueter. Sauver la culture hostile. Je sauverai toutes les larmes de Romy Schneider, mais je les laisserai périr, ces femmes laides et vulgaires qui ont prétentieusement cru pouvoir lui succéder. Je défendrai de toutes mes forces l'âme de Lino Ventura jusqu'au dernier jour contre vents et marées, mais je laisserai se noyer ces hommes vils, sans courage, sans droiture, sans dignité. Vieux, je succomberai encore à Noiret, Rochefort, Depardieu, Gabin, Denner, Yann, Carmé, Piccoli, Marielle, Bardot, Delon, Audran, et tous les autres, mes guépards à moi. Et je vomirai devant ceux avec qui vous avez prétendu continuer cette histoire. Mais de grâce, n'ayez pas l'indécence de me demander de me battre pour des hyènes et des chacals, alors que j'ai vécu et pleuré pour des seigneurs. Et j'aimerais terminer sur ce que l'immense écrivain français Louis-Ferdinand Céline écrivait déjà à l'époque, il y a près d'un siècle. Un artiste qui ne met pas sa peau sur la table ne sert à rien. Alors, au risque de te blesser, lorsque tu me convoques sournoisement pour sauver ta culture, je te regarde et t'observe attentivement depuis le début et t'écoute consciencieusement depuis toujours. « Désormais, c'est ton tour. Tu vois, tu sens le précipice qui s'avance à grands pas et tu supplies ma main, celle que je t'ai offerte hier et que tu as trahi pour ce monde qui t'abandonne aujourd'hui. J'ai longtemps attendu, secrètement, douloureusement, à l'abri, en retrait, ton regard, tes regrets. Une seule larme me suffisait. Aujourd'hui, sur ton lit qui se consume, tu vas disparaître, t'effacer, à jamais. T'as la boule au ventre, t'as mal à l'âme parce que tu sais que tu vas mourir seul. Parce que ce monde d'après sera exactement le même. Empire. nous étions les guépards, les lions. ceux qui nous remplaceront, ceux qui nous remplaceront seront les chacals, les liens. Et tous tant que nous sommes, départ, lions, chacals ou brebis, nous continuerons à nous prendre pour le sel de la terre. des lions. Et puis, Nous vivons